Et bonne nouvelle pour le Canadien. Max Petcheretti est de retour dans la formation une semaine après avoir subi la pendistectomie. Ça commence bien mal pour le Canadien. Dès la 24e seconde de jeu, Thomas Plécanet s'est puni pour obstruction sur le gardien. Le sénateur joue donc à 5 contre 4. Patrick Wilkosch fait une longue passe à Jacob Silverberg qui marque 10 à 0 à toile. 35 secondes plus tard. Petcheretti intercepte une sortie, disons, lance. David et Arnais redirigent derrière Craig Anderson après deux minutes de jeu. Seulement, c'est déjà un à. Le tricolore contrôle le jeu en zone des Sens lors de 5 contre 4. Au moment où la pénalité prend fin, Francis Bouillon remet Eric Cole qui marque. Disons qu'Anderson s'est légèrement comprimé sur le jeu. C'est seulement la deuxième fois en 8 départs qu'Anderson possède 2 buts à l'adversaire. Le Canadien menace en milieu deuxième. Brian Genta décoche un tir. René Bourque saute sur le retour, mais rate le filet. L'attaque se poursuit. Brandon Gallagher remet à Alex Galtenioc, qui est frustré par Anderson. À l'autre bout, Carey Price s'occupe de protéger l'avance d'un but. Il stocke coup sur coup Eric Condra et Daniel Alfredson. La troisième période s'amorce dans la controverse. André Benoît décoche un tir qui surprend Price. Non seulement le but est refusé, mais Silverberg est puni. L'arbitre a jugé qu'il a commis de l'obstruction sur Price. Une décision avec laquelle Paul McQueen n'est vraiment pas d'accord. De retour à 55, les Sens menacent. Condra remet à Jim O'Brien, qui est incapable de compléter. Les sénateurs seront d'ailleurs incapables de marquer le but égalisateur. Le Canadien, une deuxième victoire de suite. 32 arrêts dans la victoire pour Price. De son côté, Greg Anderson a maintenant concédé 9 buts en 8 départs cette saison. Ces 9 buts ont tous été marqués en première période. Le Canadien, une deuxième victoire.